Hello à tous, c'est Coach Adé, coach spécialiste des soignantes en France. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite vidéo YouTube aujourd'hui et nous sommes ensemble à Marrakech. Ça fait trop trop plaisir. Soleil plein, petite chaleur. Pourquoi c'est l'hiver ? Et ça me fait rire parce que nous on est en débardeur. Trop bien, plein soleil et on se dit wow, il fait chaud. Alors que les gens sont en doudoune, en pull, etc. Donc il y a un contraste qui est juste incroyable. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, je vais vous parler un petit peu de comment garder une shape toute l'année. Qui nous convient dans un corps où on est bien. Je ne vous dis pas de faire du 34, d'être belle, d'avoir des abdos toute l'année. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime avoir toute l'année. Mais ce n'est pas forcément une obligation. Le but, c'est de se sentir bien dans son corps. Peu importe le poids, peu importe ce qu'on veut, c'est qu'on se sente vraiment, vraiment bien. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment garder un équilibre et créer un équilibre tout au long de l'année. Parce qu'on n'est pas là pour avoir le summer body, on est là pour se sentir bien toute l'année. Parce que quand tu manges une raclette ou quand tu manges des choses plus conséquentes, comme à Noël par exemple, des choses comme ça, tu peux te sentir lourd, ballonné, pas bien, coup de barre, etc. Et en fait, la santé, ce n'est pas juste un moment, c'est toute l'année qu'il faut la préserver. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arriver à trouver ton équilibre ultra rapidement. Et bien sûr, en fin de vidéo, je te prépare des TCA que moi j'ai et que je lutte au quotidien pour créer justement mon équilibre et trouver mon équilibre. Parce qu'il est facile de se restreindre une période de l'année, trouver un régime hyper restrictif et se dire, c'est bon, de toute façon, je vais perdre mes 4-5 kilos qui me gênent. Ce n'est pas beaucoup 4-5 kilos, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on parle. Ce n'est pas les 4-5 kilos, c'est l'écosystème en règle générale qui est après complètement défaillant. Nous, on voit tout le temps la surface de l'iceberg, c'est-à-dire les 4-5 kilos. Mais en vrai, en dessous, il y a d'autres choses. Le soin qui n'est pas réglé, les remontées acides, le ventre qui est peut-être gonflé constamment, les cheveux cassés, les ongles cassés, enfin les cheveux qui tombent. Bref, la fatigue chronique, les fringales, etc. En fait, c'est tout ça qu'on se dit. Oh, mais c'est normal, je suis une femme, je suis fatiguée. Non, en fait, non, ce n'est pas normal. Et en fait, vous vous pointez du doigt le haut de l'iceberg et en fait, nous n'avons pas les problèmes en dessous. Donc, parfois, certaines personnes me disent, moi, je n'ai que 2-3 kilos à perdre, ce n'est pas grave, etc. Et en fait, tu vas tomber dans des régimes réceptifs. Et à ce moment-là, c'est non parce qu'en fait, tu fracasses le bas de l'iceberg. Donc, comment garder une shape tout en étant en bonne santé ? Je t'explique tout dans cette vidéo. Il y a plusieurs points qu'il faut voir et qu'il faut comprendre. Un, le premier point indispensable pour moi, c'est connaître ses macros. Si tu ne connais pas tes besoins, tu ne peux rien gérer. C'est-à-dire, c'est comme si en fait, tu avais une voiture, tu ne savais même pas si c'est une essence ou une diesel. Et après, tu ne connaissais pas le plan que tu devais faire pour aller au travail. Comment tu vas aller au travail ? C'est impossible pour toi d'aller au travail vu que tu ne connais pas l'essence. Là, c'est exactement pareil. Comment tu es perdu pas ? Comment tu veux te sentir en santé si tu ne connais pas tes besoins ? Donc, en un, connaître tes besoins. En deux, une fois que tu connais tes besoins, les appliquez. Besoins hydriques et besoins alimentaires. Tu entends vraiment, il faut connaître tes besoins hydriques. Mais les besoins hydriques sont très, très faciles à calculer. Je vais te donner le calcul dans cette vidéo. Il faut que tu fasses juste le poids actuel fois 0,03 et tu connaîtras tes besoins hydriques. Soit, quand tu prends ou tu perds du poids, ces besoins changent. Et c'est vraiment important que tu puisses les comprendre et les connaître. En deux, si tu veux garder une shape cohérente toute l'année qui te convient, prends l'habitude d'aller t'entraîner avec une bonne méthode et une bonne intensité. Je ne dis pas faire du cardio toute l'année, absolument pas. Je dis juste qu'il faut que tu aies un plan d'entraînement qui te donne une discipline que tu vas pouvoir garder toute l'année et donc garder ton corps en bonne santé, te préserver des blessures, des douleurs, etc. Et du coup, améliorer ton cardio en général. Et ce qui te rendra la vie bien plus douce au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et en trois, le plus important, c'est de trouver ton équilibre. Et comment on fait ça ? En fait, c'est hyper facile de trouver un équilibre. C'est-à-dire que quand tu connais tes besoins, tu sais, je vais prendre des chiffres ronds, comme ça, ça ira beaucoup plus vite pour que ça fassera mieux pour tout le monde. Je vais prendre 1500 calories, admettons. Il faut que tu manges 1500 calories. Il y a un jour où tu vas, je ne sais pas, là par exemple, je suis au McDonald's pour vous tourner cette vidéo. On va manger peut-être 2000 ou 2500 calories à la journée. Le lendemain, je ne veux pas te demander de manger, donc la différence soit 1000 calories de moins parce que la veille, tu as mangé 1000 calories de plus. Ça te ferait trop un écart. Déjà, il y a un truc que tu peux faire, par exemple, si tu n'as pas envie de manger le matin parce que tu ne te sens pas, tu as trop mangé la veille, etc. Tu peux enlever le petit déjeuner. Il n'y a aucun problème là-dessus parce que parfois, on a tellement mangé la veille que le matin, on est un peu écœuré, on n'a pas envie de manger. Par contre, il faut que tu bois énormément. Mais tu n'es pas obligé de manger. Il faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps. Par contre, le midi, il faut que tu manges. Et pas que de la salade parce que tu te dis la veille, j'ai mangé un contre-pas. Non, tu remanges de façon complètement classique parce que si tu as mangé de la salade, tu vas stocker. Il va dire, attends, hier, il m'a donné énormément des trucs, des apports pas géniaux, mais par contre, il m'a donné beaucoup. Et là, aujourd'hui, tu ne me donnes que de la salade. La salade, il n'y a rien dedans, aucun appart nutritionnel. Il va stocker tout ce que tu as mangé la veille. En gros, je schématise beaucoup, mais pour que tu comprennes. Donc, pour trouver une balance, il faut que tu remanges des protéines, des glucides, des lipides, comme il faut, lors de ton prochain repas. Et en fait, vu que tu vas reprendre un rythme et que tu vas manger un petit peu moins, ça va se décompter tout seul. Mais ne refais pas un gros, gros excès tout de suite derrière. Sinon, ton corps n'aura pas eu le temps d'éliminer. Et du coup, là, tu vas commencer à stocker doucement et au fur et à mesure. Et c'est en fait, tu prends du poids comme ça. Parce que par exemple, le lundi, tu fais un écart. Tu ne régules pas le mardi. Mercredi, tu refais un écart. Et en fait, ton corps n'a pas le temps de se réguler et du coup, il stock. Donc en fait, la magie du truc, c'est que le corps est très très intelligent. Si tu lui donnes les bons tips, les bonnes choses, les bonnes méthodes, il va se réguler. Mais il faut faire attention à tes apports du lendemain, du surlendement, etc. Le surlendement, le lendemain, le surlendement et dans les jours d'après, il faut vraiment que tu sois au top au niveau de tes macros et de tes micros. C'est vraiment essentiel pour que ton corps puisse éliminer et ne pas stocker pour la suite et garder une shape qui te correspond toute l'année. Le but, c'est que tu peux faire des écarts. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est de comment tu les gères après, le post-écart, on va dire. Tu peux faire un, deux écarts. Moi, je sais que parfois, même en vacances, il m'arrive de te faire beaucoup plus d'écarts que ça. Mais ce n'est pas pour autant que je prends du poids après. Parce que derrière, je me régule. Et en plus, quand tu fais tes premiers écarts, au début, il y a beaucoup de rétention d'eau. Tu gonfles juste parce que tu fais de la rétention d'eau, en fait. Il n'y a pas vraiment du toque, pas vraiment. Par contre, si tu en fais plusieurs et que tu ne te régules pas au milieu, tu ne crées pas cette régulation avec tes macros, tes micronutruments. Tu ne manges pas vraiment bien dans tes apports. Tu manges moins bien, beaucoup moins de calories. En fait, tu ne vas pas te réguler et du coup, là, tu vas stocker. Donc, vraiment, si tu veux garder une shape bien toute l'année, il faut que tu te régules. Et en te régulant avec, en connaissant tes macros. Tu fais, je ne sais pas, kebab, tacos, je n'en sais rien. Bref, un repas un peu plus copieux. Et derrière, tu vas remanger le lendemain tes macros directs. Un petit peu moins si tu veux, genre 100, 200 cales en moins parce que de toute façon, tu auras peut-être moins faim. Moi, je sais que je n'ai pas du tout faim. Mais le but, ça reste quand même de manger tes macros essentiellement pour que ton corps te dise, ok, j'ai compris, ça, j'élimine et ça, je garde. Là, je schématise beaucoup. Mais vraiment pour que tu comprennes un petit peu comment ça se passe. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas faire comme moi, en dessous guillemets. Moi, je suis tombée comme ça dans les TCR, c'est-à-dire que je faisais beaucoup d'écarts. Mais je voulais absolument garder une shape irréprochable. Et du coup, je me privais le lendemain. Mais vraiment, je me privais fort, 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 fort. Et des fois, je ne mangeais pas, par exemple, que des haricots ou que un oeuf. Vraiment, j'étais dans une restriction, mais abusée. Je mangeais toujours mes protéines. Pas du tout le quota, mais je ne mangeais que des protéines. Et derrière, je ne pouvais pas manger pendant des jours et des jours et des jours. Ça ne me dérangeait absolument pas. Donc, comment je suis sortie de tout ça ? Et ça, ces TCR ne sont pas du tout connus. Ça s'appelle le trouble de l'évitant. C'est-à-dire, on est capable d'éviter la nourriture ou même d'inventer le plus gros mensonge de la Terre pour ne pas manger ce qu'il y a sur la table. Des intolérances, mal au ventre, malade, mal de tête. Non, mais ça, je n'aime pas. Ouais, tu es très, très fort en excuses. Et en fait, c'est juste que tu fuis la nourriture. Et ça, c'est non. Et comment moi, je m'en suis sortie ? En fait, je m'en suis sortie tout simplement grâce à mon entourage qui ne me voyait pas manger. Et en fait, ils me disaient, attends, on a mangé comme des gros. Toi, le lendemain, tu n'as pas le ventre du tout ballonné et tout. Et là, tu trouves les meilleures excuses. Tu te dis, non, mais moi, je fais du sport, etc. En fait, non. Tu ne fais pas du sport. Tu peux être ballonné. Tu peux aussi. Donc, soyez forte et arrêtez de vous priver. Arrêtez de trouver des excuses. Parfois, il faut juste se réguler pour trouver un équilibre. Et c'est moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'arrive à faire au quotidien. Et c'est juste incroyable. Et en fait, ça me soulage tellement ma charge mentale. Mais ce qui m'a aidée le plus, je pense, c'est de connaître et de me faire accompagner. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a... Waouh. Ça a soulagé ma charge mentale. Mais d'une force. Mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, je me... Je me fais... Je me fais... J'allais beaucoup dans le sens où je me disais, mais attends, Adé, je ne comprends pas. Tu es coach sportif et que tu n'arrives pas à réguler ton alimentation, etc. Mais en fait, à force de donner pour les autres et faire pour les autres, on s'oublie. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis complètement oubliée. Et du coup, j'optais, comme vous, pour des régimes complètement rapides, etc. Et c'est tout ce qui m'a, en fait, emmenée à la faute, entre guillemets. Et du coup, je me suis fait aider pour sortir de tout ça, grâce à mon coach, qui m'a redonné une alimentation très, très saine et qui m'a dit, Adé, tu n'as pas le choix, en fait, de manger ça aujourd'hui. Doucement, mais sûrement. Quelque chose de très, très, très progressive. Et j'ai retrouvé une shape de ouf. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Et aujourd'hui, je peux aller au McDo manger avec mes copines et ne pas prendre un gramme. Et ça, c'est tout ce que je souhaite vraiment, parce que oui, c'est possible. Voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo YouTube t'aura aidée. J'espère que tu vois un petit peu plus clair dans ce que tu veux faire. Et si tu as besoin, si tu as besoin d'échanger avec moi, n'hésite surtout pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada